Alors pour répondre à la question comment saisir le sens de l'histoire par la déconstruction des images, je vais m'appuyer sur la présentation de différentes séries de dessins réalisées entre 2012 et 2021 pour vous parler de la construction dans l'art. L'histoire, que ce soit l'histoire politique ou l'histoire de l'art au cœur de mon travail, est avec une dimension eschatologique due aux références prégnantes à l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint-Jean fournit la trame de l'installation Apocalypse Configuris qui marquera le début de mon exploration sur ce thème. Nous allons commencer par la première installation qui date de 2010. Elle est composée de 16 draps de bain sur lesquels sont imprimées 16 images des révélations de Saint-Jean, dessinées et gravées en 1496 par Dürer. Ces illustrations sont présentées pleines pages sur des draps de bain blanc de coton d'Egypte. Cette pièce participe à l'effort constant de la théologie chrétienne qui relie l'histoire présente à la lumière de l'histoire passée. Elle met en exergue l'angoisse sociale et les aspirations mystiques d'une époque, ses crises et ses fléaux. Lors de sa première présentation au Crac Languedoc-Roussillon à Sète en 2010, sous le commissariat de Noël-Tissier, cette installation sera en regard avec un dessin, le Cénacle. L'histoire des arts, peinture, sculpture et architecture est revisité par la relecture d'œuvres patrimoniales comme la scène de Leonardo de Vinci. D'une dimension de 1,43 m sur 2,72 m, le Cénacle revisite un monument de l'histoire de l'art. Véritable tournant dans l'histoire des représentations du sujet religieux, conformément aux valeurs humanistes de l'époque, la figure humaine est en creux le sujet central du tableau. Cela se traduit chez Leonardo de Vinci par une grande attention portée au rendu des visages et expression du Christ et des apôtres, aux mouvements de l'âme qui disparaissent ici derrière des auréoles blanches. On retrouve dans ce dessin le même son importé au rendu de la perspective. C'est une véritable radiographie de l'original. La volonté première était de rendre le fameux Soumato de Vinci qui, à travers ici la superposition de couches de graphite, est représenté en huit couches successives de crayons du 6H-8B. Mais tout en ressuscitant les détails et les restaurations successives du tableau et le temps avaient fait disparaître, je me livre à un exercice de brouillage, en poussant au bout la technique de Soumato, en effaçant les visages, empêchant toute focalisation sur la figure humaine. Il s'agissait de remettre ainsi en cause l'affirmation de la place centrale de l'homme, voulue par les courants humanistes et par les dimensions politiques attachées à ce type de représentation. Par ailleurs, les blasons des commanditaires ont eux aussi disparu sur le dessin. Nous avons commencé par ces deux pièces datées de 2010 pour deux raisons. La première étant que Durer et Vinci étaient contemporains. La seconde parce que je vais utiliser cette technique de superposition de couches de graphite et utiliser les gravures comme trame de réflexion. J'entame donc en 2011 pour trois années la série des quatre cavaliers d'Apocalypse de Saint-Jean, retraduisant la représentation des fléaux décrits dans la Bible et dans laquelle des paysages naturels se mêlent à des architectures désinfectées. La série sera présentée pour la première fois à la galerie Suzanne Taraziev dans le cadre d'une exposition monographique, L'art du combat, en 2014, en référence au livre du maître soviétique David Braunstein, L'art du combat aux échecs. Je m'appuie sur le livre de L'Apocalypse de Saint-Jean et son récit de l'ouverture des sept sceaux. Chaque dessin représente un fléau, retrace des épisodes marquants de l'histoire de notre civilisation, prenant pour référence et cadre des événements et lieux contemporains, comme l'avait fait en son temps Albrecht Durer avec la série des gravures Apocalypse Configuris, livrant des représentations ancrées dans son époque. Ainsi, la famine, la conquête, la guerre, la maladie et la mort sont ici incarnées par des scènes sans présence humaine où le cheval apparaît sacrifié et couronné, telle une apparition christique. Sur un mode épiphanique, je tente de dévoiler à travers ces quatre opus une allégorie de la condition humaine, violente et tragique, cernée par les fléaux, mais où se révèle la lumière, promesse de transcendance au cœur même des catastrophes. Nous allons commencer par le premier dessin de cette série. « Alors surgit un autre cheval, rouge feu, celui qui le montait. On lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrigorgea. On lui donna une grande épée. » Dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,46 m sur 2,17 m est daté de 2012. L'ouverture du second saut dans la vision de Saint-Jean est accompagnée de l'apparition d'un cavalier à la monture rouge feu, provoquant la guerre qui engendrera elle-même la famine et la maladie. Il s'agit de la guerre civile à la suite de la guerre de conquête, incarnée par le premier cavalier, comme le suggère le texte du livre de Jean, qui évoque le bannissement de la paix sur terre avec des hommes qui s'entretuent. Le cheval, ici représenté, harnaché, couché sur son flanc, sur le parquet d'un appartement bourgeois, au mobilier raffiné, où la façade éventrée laisse apparaître une ville détruite par des bombardements récents. J'ai choisi de situer cette représentation dans une ville du Moyen-Orient, plus précisément en Libye, faisant référence à la guerre civile qui déchire toujours le pays après la mort du dictateur. Le jeu d'échecs, présent dans le dessin, envoie au jeu politique des puissants qui poussent des peuples à se déchirer. On retrouve les attributs du cavalier dans certains éléments du dessin, comme dans la signature, monogramme JB, où sont présentés deux sabres, en référence à la grande épée décrite dans l'apparition. C'est l'épée d'Austerlitz de Napoléon, qui est figuré ici, symbole historique d'une bataille, incarnant encore aujourd'hui un modèle en matière de stratégie et de communication militaire. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donnait une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre encore. Dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,46 m de 2,17 m, datée de 2011. Ce dessin est le premier opus de la série consacré au thème des quatre cavaliers de l'Apocalypse, annonciateur des fléaux qui inaugurent le commencement de la fin des mondes. Je propose à travers les quatre dessins une réinterprétation de ce thème, transposé ici dans nos sociétés contemporaines. Cette représentation prend pour cadre un ancien fumoir, le style gothique datant du début du XXe siècle, qui se trouvait sur un bateau à vapeur. L'on peut encore voir cette pièce qui a été reconstituée au musée des Grands Lacs à Chicago. Ce bateau permettait aux hommes d'affaires de voyager entre Détroit, Michigan, Buffalo et New York. On découvre à l'arrière-plan de la chambre gothique un vitrail consacré à l'explorateur voyageur René Robert le cavalier de la salle. Ce dernier a exploré la région des Grands Lacs des États-Unis et du Canada, puis le fleuve Mississippi au XVIIe siècle pour le compte du roi du Royaume de France. Les quatre cavaliers sont décrits dans huit versets du livre de l'Apocalypse. Ils apparaissent lorsque l'agneau ouvre les quatre premiers seaux. À l'ouverture de chacun des seaux, Jean voit un cheval et son cavalier de couleurs différentes. Le cheval blanc, au centre de la composition, représente la conquête et le désir de victoire. Ce cheval blanc, dans le livre de Saint Jean, suscite de nombreuses interprétations. De nombreux auteurs anciens et modernes, catholiques, protestants ou incroyants, y ont vu le Christ ou bien la prédiction évangélique triomphante, le Verbe de Dieu, ce que symbolise ici l'explorateur de la salle, convertissant les Indiens, les Amériques au christianisme. D'ailleurs, dans le dessin, on peut voir une croix en sublimation qui se trouve juste ici et reprend exactement la même composition graphique que le cénacle de demeure de Vinci, c'est-à-dire que l'œil gauche du Christ est représenté, figuré ici par l'œil droit du cheval. Tous les dessins se construisent autour de la réserve de papier. Il n'y a pas d'ajout de blanc dans les dessins. On retrouve dans la signature l'arc et la couronne. L'arc représente la connaissance et la parole de Dieu. La couronne est celle du vainqueur. Les religions ont toujours servi d'albi aux conquêtes de nouveaux territoires et à l'expansion des pouvoirs temporels. Aujourd'hui, on mène toujours des guerres au nom de Dieu et de nos nouvelles religions économiques et financières. Troisième dessin de la série de l'Apocalypse de Saint-Jean. « Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disaient une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,46 m sur 2,17 m datée de 2011. Ce dessin est le premier de la série des quatre qualités d'Apocalypse qui représente l'ouverture du troisième sceau. C'est l'une des salles de conférence du 33e sommet du G8 organisée en 2007 à Ellingenheim en Allemagne qui sert de cadre à ce nouveau tableau. Sous la présidence de l'Allemagne, le thème directeur de ce G8 était « Croissance et responsabilité » avec pour enjeux principaux le développement durable à l'aide au développement économique de l'Afrique. La salle de conférence est déserte et seul gît au centre un cheval noir sacrifié sur le bureau principal. Cette représentation rejoue l'ouverture du troisième sceau avec l'apparition d'un cheval noir et de son cavalier tenant une balance symbolisant la famine. La balance, dans ce contexte, que l'on retrouve ici dans la signature, fait allusion au prix exorbitant atteint à l'époque antique par les denrées les plus caractéristiques du monde littérarénéen. Céréales, huile, vin. Un denis correspondant en effet à un salaire journalier d'un ouvrier. Ce sommet s'est tenu un an avant le krach financier de 2008 qui plongea le monde dans la crise que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce contexte économique mondial, les prix des denrées alimentaires sont un véritable enjeu et au cœur des préoccupations alors même que la famine, bien loin de reculer dans les montres, gagne les terrains d'Afrique. Le dernier dessin de la série des cailloux de l'apocalypse de Saint-Jean « Et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,46 m sur 2,17 m datée de 2014. L'ouverture du quatrième saut, c'est l'arrivée du dernier des quatre cavaliers et avec lui le sort des hommes. Porteur de différents fléaux, ces attributs mortels sont cités dans la signature du dessin, avec une faux enserrée dans une bannière inspirée d'une célèbre société américaine de production et de distribution cinématographique. J'ai choisi comme cadre de cette dramaturgie finale la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, de Rouen, qui a subi à travers son histoire toutes sortes d'attaques et de destructions, ouragans, foudres, jusqu'au bombardement de 1944. Elle fut également déconsacrée pour devenir temple de la raison au XVIIIe siècle pendant la Révolution. Le globe, attribut humaniste, représenté au premier plan, incarne l'universalité du savoir qui transcende la mort, rappelant ainsi cette nouvelle consécration, mais il est aussi le symbole de l'omnipotence divine. Les thèmes du fléau et de la mort massive sont ici symbolisés par la reproduction, à droite du cœur, d'une représentation du peintre François Arnault, réalisée pour le second monastère de la Visitation de Marseille, en mémoire de la grande peste de Marseille de 1721. Elle propose une présentation du purgatoire et des cieux, où la Vierge et les saints intercèdent auprès de Dieu et du Christ. Le cheval apparaît ici sacrifié, à l'image du Christ en croix, dont la tête est alignée avec la sienne. Les chandeliers, au nombre de six, forment un chemin de lumière remontant vers le Messie rédempteur. Le paysage naturel et les motifs végétaux sont très présents dans la production, comme en témoignent une série de vanités minérales, dessins d'architecture et de ruines. L'un d'eux, le Stabat Mater Dolorosa. Le Stabat Mater Dolorosa, ce dessin ouvrait l'exposition de l'art du combat, dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,46 m sur 2,18 m datée de 2013. Il s'agit de la représentation d'un lieu de contemplation, église, théâtre en ruine. Son architecture recomposée, ses éléments composites ne permettent pas de l'identifier. Cet édifice de pierre effondré a subi une catastrophe violente qui, en son centre, a provoqué une faille béante où s'engrouffent une partie des sièges et des bancs en bois. La composition articule trois espaces, avec une séparation centrale matérialisée par un effondrement et la lumière zénitale qui arrive du toit. Éclairage qui revêt ici une forte valeur symbolique. Le faisceau principal manifeste la présence divine à travers les rayons de lumière qui tombent et semblent désigner ses plaies infernales dans la composition. A gauche, on devine dans les niches ce qu'il reste d'une tapisserie qui était présentée. On perçoit des motifs végétaux qui constituent une verdure de cette tapisserie. Il s'agit des motifs de la verdure au Héron et à l'Aigrette. Tapisserie emblématique de la manufacture royale d'Aubusson au début du XVIIIe siècle. Représentation d'une nature harmonieuse et bienveillante où l'homme est en paix avec Dieu. Une autre tapisserie lui fait face. C'est celle qui est dans le cœur et qui demeure intacte. Il s'agit de la déploration de Marie et du Stabat Mater. Également réalisée à Aubusson, un peu plus tôt au XVIIe siècle qui rencontre du rhume tuera l'homme avec Dieu. A gauche, un pan entier de verdure a repris le droit. C'est la première fois où dans les dessins la nature réinvestit les espaces en rhume. A travers cette composition tripartique on retrouve ainsi trois cycles ou épisodes caractérisant les rapports de l'homme avec la nature. Le jardin d'Éden où l'homme et Dieu vivent ensemble représenté par la première tapisserie du Héron donc il ne reste ici que des fragments. Le sacrifice du Fils de Dieu figuré par cette déploration et l'ensemble du dessin représentant la destruction annoncée dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse. Par le biais de cette architecture déshumanisée je dresse un portrait en creux de notre époque et du rapport inquiet que nous entretenons avec le monde naturel et végétal. Après avoir été contrainte et dominée pendant des siècles la nature nous rappelle sa force au travers des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes directement liées aux dérèglements que nous lui avons imposés. Ce que l'on croyait maîtrisé se dérobe Ce que l'on croyait solide et indestructible s'étiole, s'effrite. La forme est périssable, qu'elle soit pierre ou métal et cela nous ramène à notre condition humaine. Le Stabat Mater Dolorosa va donner naissance deux ans plus tard à toute une nouvelle série de dessins convoquant les astres et les premières représentations cartographiques du ciel. Dans cette construction, un détail d'une œuvre peut donner naissance à toute une nouvelle série de dessins. C'est une construction rhizomique. En effet, une de ses premières représentations de la Vierge était d'abord Céleste. La constellation de la Vierge. Dessin la mine de graphite d'une dimension de 1,50 m sur 1 m datée de 2015. Elle est le premier d'entre eux. Dans un espace en ruines, une salle de sport, un salon de réception et de grand hôtel, lieux et meubles de diverses origines se télescopent dans un mouvement giratoire figuré par neuf ballons posés au sol. Le cheval d'Arson est marqué avec le chiffre 666 celui de la bête dans l'apocalypse. Je fais apparaître ici pour la première fois mon processus de fabrication dans l'espace en laissant se justaposer différents éléments architecturaux. Dans la mise en place de la construction des images qui est d'abord mentale, je dévoile pour la première fois la manière avec laquelle peut se construire et se construit une image. C'est-à-dire qu'à partir des éléments qui sont prédéterminés sur les sujets qui sont choisis, ensuite il y a un assemblage de différents éléments qui permettent de construire cette image. C'est la première fois que ici la construction physique en dessin est révélée. Le thème cosmologique illustré en partie par un cycle des planètes va traverser la nouvelle série des œuvres dont le ciel nous observe. La volonté c'était en fait après les expositions fonctionnent comme des opus et le temps de réalisation en dessin est très très long. Il faut approximativement 4 années pour réaliser une exposition. La première exposition en 2014 s'appelait l'art du combat. donc une véritable dualité avec une prise sur le temps qui faisait partie intégrante d'où la référence avec les échecs. Le temps est à la fois indissociable de la partie du jeu mais aussi indissociable de la pratique du dessin. Le second volet, le second opus en 2018, le titre de l'exposition « Le ciel nous observe » me permettait à la fois de changer de référentiel et de donner de la hauteur pour le spectateur mais aussi pour les sujets qui y étaient traités. Les deux dessins « Paranathéon et Xandontis » l'œuvre jaune ouvre cette nouvelle exposition. Paranathéon dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1m80 sur 1m45 datée de 2016. Objets et décors rétro-figurent un espace déserté et abandonné. Au centre, un fauteuil crapaud recouvert d'un grand drapé chiffonné et surmonté par des bougeoirs éteints. Deux vitraux peinture d'icônes apparaissent dans un halo figure statique effacée par le temps érodé par l'intense lumière mélange projetée sur la scène. Sur le côté se déroule à une échelle grossie un fragment de pellicules brûlées laissant deviner des mondes minuscules. Ébullition de constellations en mouvement et de figures spectrales comme dans les féeries des origines du cinéma. En fait, ce dessin-là ouvre l'exposition du Ciel nous observe et les micro-mondes et les premières constellations sont figurées ici. Dans ces micro-mondes, nous avons un système de planètes sachant que dans l'architecture, dans la construction des dessins, plus la personne va rester devant un tableau, plus elle va comprendre la manière avec laquelle elle est construite et jouer aussi sur cette perspective. Donc, mettre en scène le pouvoir médiumique de l'image qui permet d'explorer des mondes imaginaires à partir du travail sur la perte et l'absence. Xanotis dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1,05 m sur 80,05 datée de 2017. Je m'inspire pour ce dessin d'une gravure de l'atalante fugitive traité hermétique de l'alchimiste allemand Michel Maier 1599-1622. Le quadruple globe représente le processus de transmutation des métaux en or grâce à l'obtention de la pierre philosophale qui symbolise aussi la recherche de la sagesse. Les substances se dissolvent et se coagulent à l'épreuve du feu présent dans chaque orbe. Unus opus, l'œuvre au feu, est placée sous le signe des astres et des planètes. Ainsi se trouvent reproduits fidèlement le Soleil, Mercure et Vulcain, planètes de feu. Pour les alchimistes, tout est correspondance dans l'univers. Le macrocosme se refait dans des mondes en réduction ou le microcosme qui imite la recherche du cosmos. On retrouve ainsi distribué dans quatre dessins dont nous envoyons un exemplaire ici. Les éléments de la gravure comme la barque que je revisite transforment en remplaçant les quatre globes dans les différents sites et paysages qui figurent leur nature et symbiose. L'œuvre au jaune est une de ces quatre opérations du grand œuvre. L'alchimiste épure et sublime les éléments en pleine transmutation. Le quadruple globe est en apesanteur au-dessus du paysage. Contrasté. Le camailleux gris et blanc d'une mer de nuages surfombe un amas de roches massives et sombres. Les éléments aériens et terrestres solides et vaporeux entrent en correspondance pour exprimer une nature sublimée en latin sublimis qui est en s'élevant qui se tient en l'air. L'exposition s'articule également autour d'un nouveau diptyque de dessin Manicidera Mundi ou les astres du vaste monde tirés d'une citation du poète latin Lucrèce dans des Rerum Natura livre 5 sur la genèse du monde. Dans la Florence des Médicis les enjeux de pouvoir dominent la vie politique et religieuse de la cité. Foyer d'effervescence intellectuelle et artistique la ville vécue quelques années de réformes religieuses radicales sous l'autorité des Dominicains Savonarol est connue de vives tensions dues à l'opposition entre la seigneurie incarnée par le Médici et la République. Les œuvres présentaient ici télescope des époques hétérogènes pour mettre en récit le devenir de nos sociétés et les effets du temps. Audion Tompulanti Dessin à la mine de graphite d'une dimension de 1m44 sur 2m71 datée de 2017. Que les riches écoutent. Reprenant la formule d'ouverture du prêche contre le luxe une injonction adressée aux riches situe le cœur politique historique de Florence la Piazza de la Seigneuria dominée par la majesté du palais seigneurial siège du pouvoir de la République florentine. De profil et monumentale le lion de la loggia de l'Arnsi roulant sous sa patte une sphère rappelant les boules du blason que l'on pourrait imaginer être Mars du nom du dieu titulaire de la République antique. On aperçoit à une échelle d'hysse proportionnée le David de Michel-Ange dont la commande prit la place dans une parenthèse républicaine entre Savonarole et le retour des Médicis pour magnifier le Virtus Florentina la vertu républicaine florentine. Les ruides marquent l'emplacement de la fontaine de Neptune destinée à célébrer la puissance maritime des Médicis qui fut vandalisée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Au centre une sphère gigantesque figurant une seconde planète qui pourrait être Pluton pour cette place qui connut l'enfer des supplices et des bûchers. Ce lieu emblématique est l'arène où s'affrontèrent les pouvoirs en lice pour le contrôle de la cité et où coexistent symboles républicains et seigneuriaux. Sur cette place Savonarole prêcha contre les riches Odianto Pulanti est mis en scène la destruction des richesses profanes miroirs, tableaux, instruments de musique convertis dans ses bûchers des vanités en un amas de ruines. Le second dessin de ce diptyque Dominicanes Dominicanes dessin la mine de graphite d'une dimension de 1,44 m sur 2,71 m datée de 2018. Deux sphères figurant des planètes Uranus et Neptune font allusion à deux éléments de la création l'air et l'eau. Cette vision édénique constrace avec les ruines jonchant le cloître avec l'apparition insolite d'un rocking chair suggérant l'attente. Avatar moderne du simple tabouret sur lequel est assise Marie dans l'annonciation de San Marco. Référence directe à l'annonciation du couvent de San Marco presque des frères Angelico visible en plus en haut de l'escalier menant aux cellules des moines du couvent de San Marco de Florence. Ici, la porte donne directement accès à la cellule de Savonarole. Dans la construction des images qui m'intéressaient quand le frère Angelico a fabriqué sa peinture le cloître était en construction donc on fait une référence directe d'un point de vue d'histoire de l'art mais c'est aussi sa construction en fait c'est un diptyque et c'est une construction en V c'est-à-dire que j'amène le regard du spectateur à partir comme dans la construction des images en dessin du haut du dessin à gauche pour arriver au haut du dessin en droite les pièces se rejouent de cette manière-là. Les chiens de dieux représentent le cloître du couvent San Marco dont la partie gauche s'impose une nature luxuriante qui se refait dans une eau vive à l'image du jardin des naines. Deux sphères figurant les planètes Uranus et Neptune font allusion à ces deux éléments. Le couvent vit rayonner l'art du sacré Beato Angelico il fut un temps placé sous la direction du Savonarole qui obligea les peintres florentins comme Botticelli à brûler leurs tableaux trop profanes dans le bûcher des vanités. Dominicanes chiens de dieux selon un jeu de mot latin les dominicains sont les gardiens de l'orthodoxie qui ont pour vocation d'aboyer contre l'hérésie et d'être les chiens de bergers surveillant le troupeau comme ils sont représentés à Santa Maria de Novella. La correspondance dans la construction des deux dessins en fait quand on revient sur le Odiantum Pulanti à l'endroit où se trouvait la fontaine de Neptune se trouve encore aujourd'hui cette plaque commérative où a été brûlé vif Savonarole et c'est où ce même Savonarole a fait le bûcher des vanités. Ce qui était intéressant c'était la possibilité à travers deux dessins de remettre en cause à ce fois les enjeux politiques d'un système et les enjeux religieux. Dans le ciel de la Florence de la Renaissance les astres observent la cité et président à ses destinées. Les planètes furent au cœur des débats opposant au début du Xe siècle les grands astronomes florentins Galilée aux défenseurs de la foi et partisans du système peu téléméen au premier rang duquel les Dominicains. Disfera Mundi dessin à la mine de graphite gravure au laser d'une dimension de 66,5 cm 41,6 cm datée de 2019. Disfera Mundi plonge dans le rêve cosmologique des planisphères célestes du XIIe siècle tirées de la théorie des planètes de Gérard Dicrémonet servent de socle au vu d'une comète d'une haute importance symbolique puisqu'associée à la sonde spatiale Rosetta en orbite depuis 2014 autour de la comète Choury P67 pour observer et collecter des données sur la genèse du système solaire. Dans un précipité spatio-temporel Disfera Mundi télescope d'ancienne cartographie et les plus récentes technologies spatiales l'astrologie médiévale et l'aventure spatiale du XXIe siècle. Le dessin est composé en deux parties toute la partie extérieure est en dessin et la partie centrale du dessin donc on a un exemple ici représente les gravures de Gérard Dicrémonet c'est une collaboration que j'ai établie en début 2019 avec Nicolas Richard qui est un développeur nous créons nous fabriquons des machines avec des lasers et à travers des algorithmes et des programmes informatiques nous essayons de retrouver exactement le même trait et la même technique c'est à dire que nous avons des couches successives de tracés et les mêmes pointées que moi j'utilise en dessin. La mission Rosetta projette dans le futur la mémoire du passé de l'immunité en embarquant un disque inaltérable archivant 1500 langues terrestres comme une nouvelle pierre de Rosetta permettant dans l'infini des temps de déchiffrer les langues et les civilisations passées. Ce qui était intéressant c'était la première fois où il y avait une association avec l'ESA et la NASA et donc la NASA a proposé d'installer à l'intérieur de l'atterrisseur Philae ce disque de nickel inaltérable où sont inscrites les 1500 langues qui sont figurées sur notre planète et qui fait donc directement référence à la pierre de Rosetta donc on a à la fois une représentation d'une des plus anciennes représentations de la voûte céleste représentée ici en gravure parce qu'il n'était pas question de reproduire la gravure à l'identique mais essayer de trouver un système qui permettait de la faire évoluer en regard avec là pour le coup essayer d'être le plus fidèle possible les représentations de la comète. Hercule et Cacus 1 Hercule et Cacus 2 Hercule et Cacus 3 c'est un triptyque chaque dessin la mine de graphique d'une dimension de 1m80 sur 1m45 est daté de 2020 le triptyque met en scène sous trois angles différents de face de profil et de dos le combat mythologique d'Hercule et du géant Cacus fils de Vulcain qui avait osé lui dérober quelques bœufs appartenant à un butin ancien j'explore de nouveau l'univers des mythes et approfondis la réflexion sur l'art du combat inauguré en 2014 dans cette gigante homachie récréée et réinventée d'après une statue de Michel-Ange je continue à me nourrir du dialogue fécond en s'inspirant librement d'un sujet traité par la poésie latine la sculpture florentine de la renaissance ou l'art du dessin du XVIIIe siècle la stature monumentale du héros mythologique colosse aux muscles contractés par la lutte domine le monstre terrassé à ses pieds une nuit opaque obtenue par des noirs très denses contrastant avec la pâleur des brumes diffuses et enveloppe un chaos rocheux une rotation du regard fait surgir trois visions du même paysage où émergent successivement trois des quatre éléments l'eau gelée d'un lac l'élément tellurique des montagnes et la légèreté aérienne des nuages de brouillard un astre noir infusé dans un effet d'éclipse par un halo de lumière surpombe la tête du héros à l'instar d'une auréole le combat acquiert une dimension cosmologique cet Hercule solaire écrase une figure monstrueuse que le mythe associe à l'obscurité des cavernes et à la noirceur des fumées dans un paysage dans un paysage des origines de la création la lumière surgit métamorphoriquement ténèbres les astres et les éléments participent au triomphe du demi-dieu en intensifiant la dramaturgie de la scène c'est la première fois où dans le processus de fabrication et dans la construction des images c'est une commande c'est-à-dire qu'on est en c'est une commande des beaux-arts de Paris en regard avec les pièces de la collection et ce qui était intéressant dans l'échange et dans la mise en place de l'exposition c'était que essayer de trouver de poursuivre les problématiques qui m'étaient chères c'est-à-dire que le travail sur la ruine et avec des scènes qui sont déshumanisées là on a une scène où on a une représentation de l'homme à travers des sculptures antiques mais c'est plus qu'un dieu c'est un demi-homme donc on est dans une sorte de fracture on peut imaginer aujourd'hui qu'un élargissement c'est-à-dire qu'en fait ce qui est important dans la fabrication et dans la construction de l'ensemble des dessins c'est que les pièces fonctionnent comme un rhizome c'est-à-dire qu'un élément un détail d'une pièce va ouvrir sur le série d'une autre ou même sur une exposition entière et ce quelquefois va être en suspens pendant plusieurs années ou plusieurs mois et ensuite donner naissance à une nouvelle exposition ou à une nouvelle série les références qui parcourent les dessins que je vous ai présentés convoquent différentes époques par effet de superposition ont l'ambition de matérialiser le temps long de l'histoire et de rendre les caractères malheureux cycliques et répétitifs est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous présenter le processus de création d'un dessin parce qu'ils ont l'air d'être très composés et ils sont très aboutis alors par quelle phase ils passent à partir de quels matériaux travaillez-vous comment se passe la construction est-ce que ce sont des photos est-ce que vous faites des maquettes comment se font les différents éléments d'où sort tout ça en fait en fait quand j'ai fait allusion au premier dessin qui était pour moi le plus important en 2010 c'était par rapport à sa technique c'est-à-dire que en faisant référence aussi au cinéma c'est-à-dire pourquoi Papa les forme en des contours en fait cette couche de superposition de graphite me permet d'avoir tous les rendus possibles et imaginables sachant que maintenant ça fait 20 ans que je dessine après le problème de la technique étant réglée c'est le problème de la construction et le défilé de la mise en place des images il y a énormément de déplacements et de prises de vue il y a énormément de pièces qui restent en tout cas des photographies qui restent en suspens et ensuite par rapport aux enjeux ou à la volonté de présenter par rapport à certaines thématiques qui naissent ça je ne pourrais pas le dire vraiment comment mais par rapport à des problématiques qui m'intéressent sur des moments de rupture dans l'histoire par exemple l'histoire florentine où effectivement Savonarolle va prendre le pouvoir à la mort de Laurent le Magnifique c'est ces moments entre le politique et le religieux qui me semblent intéressants parce qu'ils ont une répercussion directe à la fois en Italie mais aussi sur les pays européens après dans la construction c'est d'abord une construction mentale c'est à dire que par exemple pour cette pièce c'est un voyage à Florence et ce que je trouvais intéressant c'était que Hercule et Cacus c'est une sculpture de Michel-Ange mais qui est de toute petite taille 72 cm et sa particularité c'est qu'elle est détruite naturellement par le temps et la volonté par rapport à mes problématiques qui ont commencé en tout cas avec l'art le ciel nous observe et l'art du combat aussi c'était que au delà de la ruine de sa représentation c'était de passer sur ce rapport autant de destruction mais sur un élément physique et donc la sculpture est venue naturellement et à partir de là se construisent les images c'est à dire que la volonté c'était d'abord de faire un triptyque donc avec les trois vues possibles pour essayer de traiter le maximum des éléments là par exemple l'air, l'eau et la terre en tout cas la roche qui fait aussi allusion alors pour le coup à différentes autres pièces et quand on a commencé avec le Stabat Mater de Lorosa en fait généralement dans la présentation quand je fais une exposition donc on a les pièces principales là en l'occurrence c'était les Cavules de l'Apocalypse de Saint Jean la pièce qui ouvrait l'exposition était le Stabat Mater de Lorosa et en fait c'était un dessin qui était très dur et très violent par rapport à ce qu'il disait et donc ce qui m'intéressait pour répondre à la question c'était comment essayer de retrouver une représentation de la Vierge mais qui ne soit pas dans la déploration et puis naturellement j'en suis arrivé à une représentation céleste et à partir de là se construisent en fait donc à partir du Stabat Mater de Lorosa j'ouvre la série des constellations donc il y a 83 constellations qui sont référencées aujourd'hui sachant que si j'étais amdé à faire les 83 constellations c'est 25 ans de travail donc il n'était pas question de partir dans un processus où je réalise les 83 constellations par contre aujourd'hui il en existe déjà 5 donc c'est assez mais elles se greffent en fait il y a les noyaux durs et ensuite il y a les pièces satellites c'est à dire que les pièces satellites généralement elles font plus référence à une histoire personnelle ou alors plus référence à l'histoire de l'art c'est à dire que elles viennent se greffer naturellement sur des opus qui sont là pour le coup complètement abouti et permettent aux gens de voir par exemple des phases de transition je pense par exemple en 2015 on va ouvrir l'exposition en 2018 avec le paranatélone et le paranatélone ensuite vient se greffer dans l'exposition du ciel nous observe donc il y a tout un processus mental en fait il faut véritablement considérer les dessins comme des micro-sénettes d'où l'importance de la lumière c'est à dire que en fait tous les dessins se construisent autour de la réserve de papier il n'y a pas d'ajout de blanc et des scènes on n'a pas eu le temps aujourd'hui mais il y a des scènes qui sont complètement baignées de lumière inexistantes qui ne peuvent pas exister mais qui ont leur importance et voilà il y a tout un ensemble donc ces pièces satellites permettent à la fois au spectateur de prendre connaissance d'un moment de ce qui va se passer dans le futur et dans la construction c'est d'abord énormément de déplacements beaucoup de prise de vue ensuite il y a un grand travail de mise en page on va dire de l'image et ensuite un travail sur la lumière et ensuite c'est une technique très ancienne qui est celle du carreau où j'essaye de représenter le plus fidèlement possible l'image que je m'étais fixée avant de commencer le dessin donc je rappelle la question qui a été posée comment saisir le sens de l'histoire par la déconstruction des images et dans cette conférence vous nous avez invité à une plongée dans votre univers un univers qui mêle ancien et moderne construction et déconstruction nous en avons eu un premier aperçu avec le dessin inspiré de la scène de Léonard de Vinci que vous avez montré en introduction construction d'une oeuvre contemporaine à partir d'une oeuvre de la renaissance mais également des constructions des constructions des symboles de pouvoir notamment puisque vous avez choisi d'effacer les visages les visages des protagonistes de la scène derrière des auréoles ces mêmes dynamiques transparaissent dans votre série de l'apocalypse qui vous permet à partir d'un thème classique en histoire de l'art celui de l'apocalypse d'interroger les enjeux contemporains du pouvoir de la guerre de la religion de notre rapport avec la nature par exemple donc je sais pas du tout moi ça m'a évoqué en fait je sais pas si vous êtes lecteur de science fiction mais moi ça m'a en fait évoqué Jean-Philippe Jaworski je sais pas si vous lisez Jean-Philippe Jaworski qui est considéré comme un comme un virtueuse de la fantaisie francophone contemporaine et ça m'a évoqué notamment son dernier je sais pas si c'est son dernier mais un de ses derniers romans même pas mort dans lequel en fait il confronte le lecteur avec l'étrangeté de l'antiquité gauloise notamment à travers l'histoire d'un guerrier d'un guerrier gaulois que la mort a refusé et comme vous j'ai l'impression qu'il choisit un matériau ancien il choisit un matériau ancien notamment en se réappropriant un style homérique donc il écrit vraiment en imitant un style homérique ce qui peut être extrêmement étrange pour un lecteur de fantaisie qui habitue au style de la fantaisie francophone contemporaine mais il se sert de ce style homérique et de ce matériau ancien pour interroger en fait des enjeux contemporains donc par exemple le rapport conflictuel à l'autre à d'autres cultures la guerre également les croyances religieuses leur impact sur les sociétés la construction d'un mythe etc. donc je sais pas voilà moi je vois vraiment beaucoup de liens entre entre cet auteur de fantaisie et puis ce que vous avez présenté notamment dans cette série de l'apocalypse et donc voilà je voulais l'évoquer et puis la suite de votre présentation en fait elle m'a confortée dans ce parallèle avec l'oeuvre de Jaworski puisque en fait vous avez également montré que vous vous attachez également au thème du mythe de la ruine de la construction des images de la construction des croyances religieuses mais aussi scientifiques et enfin de la construction de l'histoire elle-même puisque si je reviens à la question initiale c'est bien le sens de l'histoire que vous entendez il me semble saisir par la déconstruction des images bon ministry bon 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 Sous-titrage ST' 501